Bonjour, dans cette seconde partie du podcast, je vous parlerai aujourd'hui de l'exception de courtes citations, mais appliquées cette fois aux œuvres visuelles. A tout de suite ! Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photos, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute ! Lorsqu'il s'agit d'évoquer l'exception de courtes citations pour les œuvres visuelles, il faut en fait distinguer selon qu'il s'agit soit d'une œuvre fixe, une photo, un dessin, une peinture, une gravure, peut-être même une sculpture, ou d'une œuvre visuelle animée, un film, un reportage, un documentaire, un clip vidéo, etc. Pour les premières, c'est-à-dire les images fixes, l'exception de courtes citations ne peut pas être invoquée. En effet, reproduire l'œuvre, c'est la reproduire dans son intégralité, même si on le fait en tout petit, par exemple dans une vignette aux dimensions réduites. Et dès lors que l'œuvre est reproduite dans son intégralité, c'est donc plus une courte citation. Et comme on ne peut pas non plus envisager de la découper pour n'en prendre qu'une partie, parce que ce serait violer le droit moral à l'intégrité de l'œuvre, eh bien, pour ces raisons-là, l'exception de courtes citations ne s'envisage pas. Par contre, pour les œuvres visuelles animées, la solution est un peu différente. La jurisprudence admet à présent qu'on puisse en utiliser un court extrait, toujours à des fins de critique, de polémique, etc., c'est-à-dire les conditions de base de l'exception de courtes citations, toujours aussi en citant le nom de l'auteur et le nom de l'œuvre, ça n'a pas changé, et il faudra également rester dans les limites d'une courte citation, c'est-à-dire court par rapport à la longueur de l'œuvre d'origine, par exemple reproduire 20 minutes d'un film ne rentrerait pas du tout dans cette exception, mais court également par rapport à la longueur de l'œuvre dans laquelle cet extrait va être inséré. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. A bientôt ! Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. A très bientôt !